Bonjour, que Dieu et les cieux vous gardent. Celui qui commence la journée par la prière la terminera par l'action de grâce. Aujourd'hui, ma prière est pour vous, elle est pour que Dieu vous enlève toute faiblesse, toute fatigue, tout épuisement, toute pensée négative, toute pensée d'abandon, toute pensée d'abandon de ce que vous désirez, de ce que vous avez cherché, de ce dont vous avez rêvé. Vous devez comprendre que lorsque nous avançons, nous avançons à la poursuite de notre rêve, de ce que nous désirons, l'ennemi se lèvera. Il se lèvera et lancera des attaques spirituelles contre notre vie. Dans ces attaques spirituelles, il y a tout ce que j'ai mentionné au début. La personne ressent de la fatigue, un épuisement physique, un épuisement mental, un épuisement émotionnel. Des pensées négatives commencent à venir dans l'esprit de la personne, tout cela pour qu'elle abandonne, pour qu'elle s'arrête, parce que l'ennemi sait que si elle continue à chercher, à croire, à prier, elle sera bénie. Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. Aujourd'hui, quand je me suis réveillé et que c'était l'aube, j'ai demandé à Dieu une parole. Et le Seigneur m'a donné cette parole qui est écrite dans Esaïe 40. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai compris le message de Dieu. L'Esprit Saint a parlé dans mon cœur que je devais prier ici et maintenant, pour que Dieu renouvelle mes forces, pour que Dieu enlève toute faiblesse, toute fatigue, tout épuisement, toute envie d'arrêter, toute envie d'abandonner. Je veux que vous lisiez cette parole dans quelques instants, deux versets que Dieu m'a donnés, mais d'abord, écrivez votre prénom et ensuite la phrase Seigneur, renouvelle ma force. Veuillez l'écrire de cette façon. Seigneur, renouvelle mes forces. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, je demande à Dieu de vous bénir, de vous garder, de vous protéger. Il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je vais prier pour vous aujourd'hui et, si vous le souhaitez, je continuerai à prier chaque jour, en présentant votre nom et votre vie devant Dieu. Amen. Ensuite, vous pouvez voir le mot « Sign up » s'inscrire, ci-dessous. Lorsque vous cliquez sur ce mot, YouTube vous ajoute automatiquement à cette chaîne, qui est une chaîne de prière. Inscrivez-vous ici pour prier tous les jours. Chaque fois que vous vous connecterez, votre nom figurera dans la prière. Vous verrez que la prière vous bénira beaucoup. En fait, je dis souvent que là où il y a la foi, là où il y a la prière, Dieu est présent, n'est-ce pas ? Alors cliquez sur « S'inscrire », je prierai pour votre vie, d'accord ? Je demande aussi à tous ceux qui m'écoutent de cliquer sur le symbole « J'aime », c'est toujours très important parce que c'est une attitude positive, donc le symbole d'un bijou ici, oh, c'est un message positif que vous envoyez à YouTube, disant que ce que je dis ici n'est pas mauvais, irrespectueux, vous comprenez ? Cela permet à d'autres personnes de prendre conscience de l'existence de cette grande chaîne de prière. Je me tiens ici avec la parole de Dieu ouverte devant moi, Isaïe 40, verset 29. Quand je l'ai lu, j'ai compris dans quel sens je devais prier pour votre vie. Il est dit, la parole de Dieu fortifie ceux qui sont fatigués et multiplie les forces de ceux qui sont sans force, ceux qui espèrent et se confient dans le Seigneur renouvellent leurs forces, ils montent avec des ailes comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer, alors j'ai compris qu'en ce jour, je devais prier pour que le Seigneur renouvelle tes forces, pour que le Seigneur enlève toute lassitude, toute tristesse, toute faiblesse, bref, tout ce qui pourrait. Essayez de t'arrêter, de te retenir. Vous verrez qu'après cette prière, vous vous sentirez très fort, béni et encouragé. Vous y croyez ? S'approprier le projet Nous sommes dans la campagne de Daniel. Si vous avez une requête de prière, si vous avez votre agenda, votre carnet, votre carnet, laissez-le près de vous, je vais laisser le mien près d'ici aussi, laissez-le près de vous, parce que nous allons prier et nous allons le présenter à Dieu. Je crois que de nombreuses victoires sont à venir et la vôtre en fait partie. Amen. Maintenant, prions. Et comme je l'ai dit, ma prière est que Dieu vous fortifie, vous renouvelle, vous remette sur pied, laissez ce que vous avez présenté à Dieu dans la prière ici, que je vais présenter maintenant, prions. Seigneur notre Dieu et bien-aimé et cher Père, ta parole dit que tu fortifies celui qui est fatigué et que tu multiplies la force de celui qui n'a pas de force. Père, je veux prier ici maintenant pour tes filles et tes fils qui, je le sais, mon Père, sont sur le point de connaître de grands changements, de grandes bénédictions, de grandes victoires. Mais je sais que lorsque l'ennemi voit qu'il y a des bénédictions, qu'il y a des victoires à atteindre, c'est alors que l'ennemi se lève, attaque, fait tout pour, oh mon Dieu, remplir l'esprit de cette personne de mauvaise pensée, de pensée d'abandon, de pensée négative, de pensée pour que la personne abandonne, de lassitude, de lassitude spirituelle. Mais mon Dieu, en ce jour, en ce matin, en ce début de semaine, Père, je tends la main à ton fils, à ta fille, je te demande de renouveler la vie, Père, de ton élu, de renouveler la force de ton élu, Père. Renouvelle la force de ton élu. Maintenant, je réprimande au nom du Seigneur Jésus, je réprimande toute fatigue, toute lassitude. En ce moment, je réprimande tout désir d'arrêter, d'abandonner, le découragement, les pensées négatives pour être réprimandées, pour tomber à terre. Je perds une force en ce moment, car dans ta vie, Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Recevez la force de Dieu, recevez la force du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur vous renouvelle, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous met debout. La parole de Dieu dit, Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Levez une main et dites, je reçois la force, je reçois toute la force, ma force est renouvelée, le Saint-Esprit est avec moi et je suis béni au nom du Seigneur Jésus. Père, je veux te présenter toutes les demandes de prière qui sont écrites, mon Père, dans le cahier, dans le journal ou même sur un bout de papier. Je veux te présenter, mon Dieu, les demandes de cette campagne d'Agnèle. Et je crois que dans le monde spirituel, tout ce qui a été bloqué sera libéré ces jours-ci. Au nom du Seigneur Jésus, dites, je crois, dites, je reçois. Je prends possession. Avec beaucoup de foi, priez ainsi avec moi, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et toujours, et toi, avec beaucoup de foi, tu dis Amen, tu rends grâce à Dieu. Amen. Cette semaine, pour vous, il y aura de bonnes nouvelles qui parviendront à vos oreilles. Cette semaine, Dieu m'a donné de nombreuses indications concernant cette campagne d'Agnèle, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, car la victoire sera au rendez-vous. Amen. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501